Brûlez vos regrets. C'est un exercice que je fais dans certaines de mes retraites avec des entrepreneurs. Et je voulais vous donner cette astuce parce qu'elle fonctionne très bien. Alors, hors du contexte, vous auriez besoin d'explications, mais à vous de voir, ça va ou pas. Ça s'additionne. Et puis, il y en a certains qui vont dire, il y a cet exercice qui fonctionne bien chez moi et un peu moins l'autre. Mais brûlez vos regrets. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris une mauvaise décision, par exemple, je donne un exemple, et que vous regrettez, eh bien, vous pouvez noter la mauvaise décision qui a été prise. Vous pouvez l'inscrire sur un papier. Et rien que le fait de l'externaliser, déjà, ça vous aide à casser la déprime. C'est le fait d'intérioriser qui vous rend malheureux. Souvent, de ruminer. Et les femmes sont très fortes pour ça. Autant l'homme, il arrive à couper un peu lorsqu'il arrive à la maison. Mais la femme a un cerveau qui est ainsi fait. Ça tourne en permanence. Donc, ça marche encore plus avec les femmes. Vous écrivez ça sur une feuille et vous mettez ça dans une enveloppe et vous la brûlez. Alors, si tu ne peux pas la brûler, vous la déchirez, par exemple. Et ça fonctionne très bien. Et ça, ce n'est pas uniquement, tu vois, chez Disney. Oh, la conte de fées, j'adore ça. Ça va être génial. Oui, c'est bien. On s'aime tous. Non, il y a vraiment eu des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment dans l'université nationale Business School à Singapour. Et c'est le chercheur Gyuping Li qui a démontré cela avec plusieurs groupes qui se sentaient vraiment soulagés après avoir brûlé ou déchiré cette enveloppe sur laquelle ils avaient inscrit, ce qui leur pesait sur le cœur et notamment, en l'occurrence, de mauvaises décisions et des regrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada